Là depuis du Euro-National Patrice Emery, Lumumba sera à Kinshasa un peu après une tournée symbolique dans son Saint-Courou-Natal qui s'en gagne ville où il a fait ses premiers pas dans la politique active. La dent du premier premier ministre a aussi transité par Lumumba-Chip dans la province du Haut-Katanga pour atterrir à la métropole congolaise. La relique du tout premier premier ministre sera à l'aéroport d'un gilier réceptionné par les chefs de l'État, Félix Anton Tshisekedi-Chilumbo, la capitale congolaise, va abriter dans les jours à venir la grande cérémonie des assises de vente aux enchères des tableaux produits par les femmes vivant avec handicap. Action menée en faveur de ces femmes en vue de promouvoir leurs activités afin d'assurer leur autonomisation socio-économique, une initiative de la structure jeunesse acteur du développement durable. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Bienvenue à ce journal de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Les 72 ans d'anniversaire de l'indépendance, les Congolais vont célébrer cette journée avec la relique du Euro-National Patrice Emery Lumumba. Rafraîchissons-nous présentement la mémoire avec la cérémonie d'hommage du Euro-National à Lumumba-Chip, une délégation gouvernementale à ces journées dans la province du Haut-Katanga, à Patitondongo. Comme en janvier 1961, c'est dans la zone militaire de l'aéroport de la Loano que l'avion transportant Patrice Emery Lumumba s'est posé. Le Euro-National retourne dans l'ex-Katanga, 61 ans après son assassinat. Au pied de l'avion pour l'accueillir, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, représentant personnel du chef de l'État, accompagné du gouverneur de province, des chefs coutumiers des autorités nationales et provinciales et des quelques membres du cabinet du président de la République. Ensuite, le corbillard transportant la relique de Lumumba traverse la haie d'honneur avant l'installation du cercueil sous la chapelle ardente. Ces moments historiques, empreints de gravité et de solennité, constituent un tournant essentiel de la réappropriation de notre mémoire nationale, a soutenu le Premier ministre dans son mot des circonstances. Juste après, le héros a été accompagné à Chilatembo, lieu du drame, à plus de 50 kilomètres de Lumumba-Chi. Des hommages dus à son rang lui ont été rendus avec des gestes, mais aussi avec des mots. A l'instar de celui des bienvenus prononcés par le gouverneur Jacques Kaboula-Katwe. Nous sommes venus en ces mémorials, non pas pour pleurer, mais pour célébrer notre héros national, qui nous rappelle de continuer sa lutte. La lutte de ne plus tolérer ni humiliation, ni injustice, ni infusion de sang sur nos terres. Des hommages appuyés ont été également faits par le représentant personnel du chef de l'État à son précurseur et prédécesseur. Cette cérémonie de Chilatembo consacre la réconciliation du dernier lieu de l'existence de Patrice Emery Lumumba, avec notre histoire nationale. Car le peuple de cette contrée a été, malgré lui, associé à ce récit macabre. Il y a 61 ans, Chilatembo fut le lieu de la mort. 61 ans après, Chilatembo ressurgit comme le lieu de la réconciliation. Au nom de la famille Lumumba, François a quant à lui lancé un appel à l'unité nationale dans cette période de crise dans l'est de la RDC pour honorer la mémoire de Lumumba. Un culte écuménique a été dit avant la cérémonie des dépôts des gerbes de fleurs au buste de Joseph Okito et Maurice Mpolo, tous deux compagnons de Lumumba, exécutés le même jour. Juste après cette possession finie, le Premier ministre Samalou Kondé, avant l'embarquement du cercueil dans l'avion, a décrété officiellement, au nom du président de la République, trois jours d'aide nationale à mémoire de Patrice Emery Lumumba. Nous sommes lundi 27 juin 2022, c'est à trois jours de la célébration du 72e anniversaire de l'indépendance. Plus de 20 ans de guerre dans la partie est de la RDC, les rebelles autrefois neutralisés, mais font surface une guerre loin de ces terminaux aujourd'hui. On parle de la résurgence des terroristes de M23 avec son allié le Rwanda qui sème la terreur dans cette partie. Quelle est l'idée cachée derrière la balkanisation ? Assez, pas un seul centimètre du territoire ne sera céder stop au projet de balkanisation de la République démocratique du Congo. C'est les ras-le-bol des autorités Koutimiya qui ont lancé un dernier avertissement au Rwanda à travers une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Robert Ndayer pour les détails. C'est un acte de colère et de protestation contre l'agression dont est victime la République démocratique du Congo par les Rwandais à travers le mouvement terroriste du M23. Les détenteurs du pouvoir ancestral de la République démocratique du Congo ont dit non et lancé un ultimatum au Rwanda d'arrêter son soutien au M23 et de quitter sans condition le territoire congolais. Un ras-le-bol à travers une marche de soutien aux forces armées de la République et aux présidents de la République engagés au Fonds pour la défense de la patrie. Lançons un ultimatum au Rwanda de retirer ses militaires et ses complices de terre congolaise et ce, avant le 30 juin 2022, date marquant l'indépendance de la RDC. Accompagné par les membres de Munda The Old Foundation, le conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumier vient de faire une mise en garde sévère au Rwanda. La marche de soutien est partie de la gare centrale Premier Scal, la Monisco. Les chefs coutumiers de la RDC ont lu et déposé un mémo qui reprend la situation sécuritaire et les preuves tangibles du soutien du Rwanda au mouvement M23. Dans ce mémo, les chefs coutumiers de la RDC condamnent avec la dernière énergie l'incursion rwandaise et somme l'homme 23 de quitter le territoire de Bounagana. Le président de la fondation Munda The Old Foundation, Stéphane Munda The Old Foundation, était présent à cette marche. Munda The Old Foundation réitère son soutien indéfectible au président de la République, Félix-Antoine Tseke de Tchilombo et aux forces armées de la République. Pour sa majesté Fumoudi Fima, la RDC ne cédera aucune portion de son territoire. Portes fermées, l'ambassade de la République du Rwanda en RDC a refusé d'ouvrir ses portes et recevoir les mêmes mots. Les chefs coutumiers l'ont jeté en promettant de revenir prochainement. Rétouchés par les tueries de plus de 12 millions de Congolais dans l'est de la République démocrate du Congo, les chefs coutumiers et Munda The Old Foundation déplorent les attaques à répétition à l'est de la RDC. Elles donnent un délai jusqu'au 30 juin 2022 pour que les Rwandais quittent les territoires congolais. Ils l'ont dit à l'ambassade de Belgique en République démocrate du Congo. Une délégation a été reçue avant de chuter à la présidente de la République pour le dépôt de ce même mémo. Accrétion des terroristes de M23 appuyés par les Rwandais dans la partie orientale de la République démocrate du Congo. Parmi les voix qui s'élèvent pour dire non notamment à cette double figure du Rwanda, les cas avec la société civile qui déclare son soutien indéfectible au Fardecé. Serge Matard. Sur les fronts militaires, les forces armées de la République démocrate du Congo ont encore besoin de soutien. La population en tout et pour tout pour mettre fin au phénomène ADF et surtout pour une victoire totale. S'il est 1-23 et ses alliés, c'est également la raison pour laquelle les patriotes résistants maï-maï ont tenu à exprimer les patriotismes. Question d'apporter les soutiens sans faille au Fardecé engagé dans les opérations militaires dans la partie Est du pays et au chef de l'État Félix-Antoine Tizredi-Tulombo. Le parti des patriotes résistants maï-maï condamne avec la toute dernière énergie les ambitieux expansionnistes et belliqueuses du Rwanda visant plutôt la balkanisation de la République démocratique du Congo. Les patriotes résistants maï-maï ont par la même occasion exhorté la population congolaise dans toute sa diversité à faire un front commun pour s'opposer à toute agression d'où qu'elle vienne. Ce qui touche une seule province touche toute la République démocratique du Congo. Unissons-nous pour bouter dehors ces envahisseurs et ainsi assurer la grandeur du pays, nous léguer par nos enceintes. Peuple congolais, il est temps de se prendre en charge. La détérioration de la situation sécuritaire à l'est du pays était au cas de cette brève communication des patriotes résistants maï-maï. La question vaut son pays en dehors en République démocratique du Congo qui est appelée à faire face aux attaques des groupes armés, surtout aux agressions de ses voisins. La République démocratique du Congo doit résister sans l'appui des puissances extérieures. Face à ces éventualités, la RDC n'aura pas le choix de lancer un concours aux jeunes afin de s'incorporer dans l'armée et de se doter. D'un arsenal à revérer dans les KC centrales, par exemple, près des 5 ou 8 jeunes viennent d'être enrôlés dans l'armée. C'était au cours d'une cérémonie organisée par la circonstance par le gouverneur de la dite province, John Kabea. Le gouverneur de la province du KC central, John Kabea Shikai, a procédé ce samedi 25 juin 2022 au lancement officiel du concours national d'admission aux écoles militaires. Un concours qui s'effectue concomitamment dans toutes les écoles militaires disséminées à travers le pays ce même jour. Le site de l'Académie militaire de Kananga a servi des cadres pour ce test qui reçoit dans l'ensemble 1085 candidats, essentiellement les diplômés d'État. Ainsi, ceux qui réussiront vont être retenus à la promotion ordinaire. Le numéro 1 du KC central qui était accompagné du commandant du secteur opérationnel Grand Kassai, du commandant de l'Académie militaire de Kananga, du commissaire provincial de la PNC Kassai central, mais aussi de la ministre provinciale de l'EPST, a visité les concurrents placés tous dans un auditoire pour la passation du 10 concours. Il a cependant déploré la faible représentativité féminine, pourtant attendu aussi pour servir sous le drapeau. John Kabea Shikai a enfin souhaité bonne chance aux lauréats avant de prendre congé de ses hôtes. Autre chose à présent, un gamin de 2 ans a été kidnappé depuis janvier dernier au procès à Makala pour le tribunal de la grande instance de Calamon. Les débats sont clos. Edith Jala pour les commentaires. C'est un procès comme il ne devrait pas y avoir. Un enfant de 2 ans, Mambin Zambikaï, pas malade, mais volé par ses dames, lui n'a reconnu les faits, mais dit ne pas savoir où se trouve l'enfant. On n'imagine pas le traumatisme psychologique de cet être énonçant et la douleur des parents depuis le 15 janvier 2022. Le tribunal des grandes instances de Calamon qui instruit les dossiers a closé le débat. Les plaidoiries commenceront à l'audience prochaine. Le prononcé du jugement interviendra selon que le procès évoluera audience après audience. Dans l'entretemps, le gamin poursuit son supplice. On ne sait dans quelle maison dans cette ville de Kinshasa. Le réseau dispose des liens solides et plusieurs ramifications qui continuent à kidnapper d'autres enfants pour les vendre. Une véritable traite au 21e siècle. Il s'agit d'un bébé qui est soustrait des seins de sa mère. Mais nous sommes en matière pénale qui requiert sénérité. Le président n'a pas de la parole. La parole est à tous les jours. Et la raison est que Mme Esther... Les tentacules de ces réseaux s'étendent jusque dans l'administration où l'on trouve ceux qui produisent les documents administratifs. Pour ces candidats à une destination inconnue. Le 26 juin, c'était hier. Le Monde a célébré la 35e journée internationale de lutte contre l'abus et les trafics des drogues. L'abus de drogue en parler s'est sauvé des vies. C'est le terme retenu pour célébrer cette journée à Kinshasa. Plusieurs activités ont été organisées en mémoire de la dite journée. Suivez ce reportage. Les millions de personnes dans le monde souffrent des troubles liés à l'usage de la drogue et la RDC n'est pas épargnée. A l'occasion de la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues célébrée ce dimanche 26 juin, la Fédération mondiale contre la drogue tigue la sonnette d'alarme sur l'ampleur de la toxicomanie, notamment dans les milieux des jeunes, et appelle à une conjugaison des efforts pour lutter contre ce fléau. La World Federation Against Drugs saisit cette opportunité pour insister sur le fait que la lutte contre les drogues et les conduites addictives doit constituer une priorité de l'action publique, afin de protéger les citoyens congolais, en particulier les plus jeunes et les plus vulnérables. Dans sa vision d'une société affranchie d'abus de la drogue, la Fédération mondiale contre la drogue organise tous les deux ans le forum des acteurs de toutes les régions du monde travaillant dans ce domaine pour le partage des expériences. La 8e édition s'est tenue cette année du 13 au 14 juin à Koteborg, en Suède, où la République démocratique du Congo a été représentée. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de sujets qui ont été débattus, mais l'accent a été mis sur la prévention, l'importance de la prévention, surtout la prévention dans les milieux des jeunes, parce qu'il se constate une augmentation de la consommation des substances psychoactives, donc les drogues, carbone et alcool, dans le milieu des enfants et des jeunes. Ainsi sera lancée dans les prochains jours une campagne de sensibilisation et d'éducation sur les méfaits de la drogue et des autres substances psychoactives telles que bombée, qui constitue un poison pour la jeunesse et pour son avenir. La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo a lancé l'opération d'identification des volontaires sécuristes dans toutes les provinces. L'égo de ce programme a été organisé à Kinshasa, site pilote de ce projet. C'était devant un nombre de volontaires sécuristes au siège provincial. Des structures dans la commune qui portent les mêmes noms. Suivez ce reportage. C'est un processus qui vise à créer une base de données solide pour une bonne utilisation des sécuristes volontaires de la Croix-Rouge. Avec environ 11 200 volontaires sécuristes répartis dans 24 sous-branches couvrant plusieurs communes de la capitale congolaise, la Croix-Rouge, ville de Kinshasa, trouve pertinent ce programme d'après le président provincial Julien Kouinsissi. L'éveniment de ce matin, il s'agit d'identification des volontaires sécuristes dans la vie commune de Kinshasa. Il y a une opération qui a été dansé par la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo pour identifier tous les volontaires de la Croix-Rouge en République démocratique du Congo. Elle est démarrée, c'est aujourd'hui, dans la vie commune de Kinshasa. Nous venons de donner le plus d'envoi. On doit identifier chaque volontaire dans sa commune. L'objectif, nous devons créer une bande de données. Dans cette bande de données, il y aura des renseignements de chaque volontaire. Souvent, nous avons mal quand on demande et mérisez, il faut faire une communauté. Et pourtant, nous devons connaître l'identité de chaque volontaire. Et qu'il fait ce qu'il est dans la vie et qu'il fait dans la vie. Il y a des appareils téléphones qu'on a donnés aux amis qui sont chargés pour l'identification, qui sont en train de les faire. Cette identification va se faire par téléphone pour les communes ou l'accès facile à l'Internet et les fiches pour les communes ayant des problèmes de connexion. Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge étaient également récités à travers l'hymne par les amis d'Henri du Nord à cette occasion. Lancement au programme BDA à Kinshasa. Une délégation de la présidence est descendue sur le terrain pour se rendre compte de l'évolution des travaux sur le terrain. Inicié par le chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi Tulumbo, et pour lequel il accorde une attention particulière. Le chargé des missions du président de la République, Pacifique Aacha, qui a effectué une descente sur le terrain, a mesuré le premier impact de ce projet sur l'alimentation au quotidien de population. Par son étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture, l'IITA appuie la RDC grâce au transfert de technologies agricoles de pointe destinées d'une part aux services nationaux et aux universités dans le cadre de renforcement de capacités et d'autre part en faveur des exploitants agricoles. Tout ce que nous importons ici au pays, nous devons faire en sorte que les jeunes gens commencent à s'intéresser à l'agriculture parce que l'agriculture ce n'est pas une action sociale tout simplement, ça doit être un business pour les individus mais pour l'État. Une belle manière pour cet institut de contribuer efficacement à la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle avec un accent porté sur la promotion d'une agriculture commerciale génératrice de revenus et créatrice d'emplois voulus par le président de la République. L'appui des paysans du village de Passa à Kisanto dans la province du Congo central dans l'exactivité de l'agriculture et l'élevage et buté à une faible production, Samy Boyoko, coordonnateur de la structure Tshisekedi for President, offre des outils à cette population lui permettant de maximiser leur production et de faire face aux impératifs agricoles. La démocratie du Congo, une puissance agricole, l'insertion n'est pas utopique au regard, notamment de ces 80 millions d'hectares de terres arables. En appui à la vision du chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo, la structure Tshisekedi for President apporte sa pierre à l'édifice dans les domaines de la production agro-pastorale mais aussi dans la construction d'un centre médical moderne à Kisanto, précisément au village Passa. Nous disons merci de la part du chef de l'État. David Compré, il a dit qu'il va le soutenir. Et pour cela, je lui dis merci et il a ordonné à son secrétaire particulier de prendre la direction de ce que nous sommes en train de faire. Je ne sais pas si vous venez voir les images, nous avons remis les droits continués. Si nous allons faire la plantation de manioc, de maïs et corso, voilà le but de ce que nous sommes. Un projet de haute portée sociale qui a reçu en amont l'appui du premier citoyen de la République, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo. D'autres sont en élaboration pour améliorer les sociales dans des zones périurbaines. Au service national et tutélaire de ces secteurs, le général Jean-Pierre Kassongo procède à la campagne de la récolte 6 000 à 8 000 sacs de maïs de 50 kg par jour, soit 300 à 400 tonnes de céréales constituant l'aliment des bases des Congolais. Telle la quantité de ces produits vivrières récoltés pendant une période de 3 mois, cette campagne se déroule à Kanyamakasiseké sur place. Joseph Oskar Mbal pour les détails. Le pilote de Kanyamakasiseké est en train de livrer son secret. En plus des travaux de menuiserie où les jeunes bâtisseurs, autrefois appelés marginaux de la société, fabriquent des lits, des bancs et pour bientôt des meubles et des bureaux. La briquetterie pour la construction des bâtiments sans omettre cet atelier d'ajustage pour la fabrication des portes-œufs-nêtres métalliques. Ces bâtisseurs s'adonnent également à l'agriculture. Et la récolte pour la saison culturelle 2021-2022 vient de commencer sur ces vastes étendues de champs étalées sur des milliers d'hectares sous la supervision du commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasson-Gokabouik, qui par moment prend les commandes de la moissonneuse batteuse pour s'assurer d'une bonne récolte en cette saison agricole 2022. Comme vous l'avez remarqué, le travail se fait des nuits et des jours. Nous sommes ici en pleine récolte. Les bâtisseurs sont mobilisés ici comme une armée de fourmis qui travaille sans relâche pour réaliser la vision du chef de l'État, nourrir la population congolaise, nourrir les militaires, les policiers à partir de leur cantine. L'objectif est de récolter par jour 300 tonnes, voire 400 tonnes de maïs ce jour, c'est-à-dire 6 000 à 8 000 sacs de maïs. C'est énorme. Comme vous le voyez, ça c'est le maïs blanc produit à Kanyamakasese. Depuis le site, le centre pilote de Kanyamakasese, Oskar Mbal, Kamil Djoké, RTNC. Joseph Oskar Mbal, des retours à Kinshasa. Les logements sociaux en pleine construction dans les sites du Pôle Malibu, dans la commune de l'Anselie, gage du désengorgement de la capitale congolaise afin d'ériger ces sites. En une ville secondaire de Kinshasa, ces logements sont victimes d'une série de spoluations par certaines personnes et prises d'un civisme foncier. Pierre-Omboui Saïdi, bienvenue au Nengue. Le projet intégrateur et multisectoriel de développement immobilier situé dans le site Pôle Malibu, avec une superficie de 563 hectares dans la commune urbano-rurale de l'Anselie, projet qui s'exécute en partenariat entre les gouvernements congolais et la firme Congo International Investment Group est victime d'une spoliation de son site par certains inciviques et ennemis de la République. Nous avons un problème de ces cas qu'on est droit à fond aussi. et nos droits sont en train d'être bafoués, ignorés par le public. Autour de notre enjeu, c'est ériger beaucoup de constructions, un peu en désordre. Alors toutes ces constructions que vous voyez autour, ce sont des constructions qui sont dans l'individu. Parce que pour les propriétaires, ces ouvrages n'ont tout simplement une possession de quatre titres français. Parce que le seul titre français sur l'espace que nous occupons, c'est celui que nous détendons, qui qu'il soit. Ces projets qui visent à désengorger la capitale Kinshasa et à ériger une ville secondaire dans sa partie est, en respectant les droits fonciers congolais, a vu ses gestionnaires s'engager à combattre les occupants illégaux de ce site et rester en justice pour leur déguerissement immédiat. Ceux-là qui ont occupé l'également ne sont pas venus de bête. Ils ont acheté chez quelqu'un. Nous avons déjà initié une action en justice. Nous savons aussi que conflit chez autrui, conflit pour autrui. En matière, en foncière, on finit par la démolition. Il convient de noter que l'exécution de ce projet immobilier dans le site Poulmalébo respecte les clauses du contrat des partenariats publics privés signé entre l'État congolais et la firme Congo International Investment Group. Voilà qui met fin à ce journal de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours en position d'écoute en compagnie de votre magazine Notre Congo. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501